bienvenue bienvenue à ce corrigé du marketing digital de arrobas à z aujourd'hui on aborde un chapitre particulier le chapitre 10 qui me permet de faire un petit peu d'auto promo pour un autre livre qui s'appelle fonction chef de produits marketing qui comporte chez d'uneau un autre éditeur qui comporte tous les éléments digitaux de la fonction chef de produit puisque aujourd'hui le chapitre 10 il est consacré aux métiers du marketing donc auto promo fonction chef de produit marketing que vous trouverez chez amazon et chez tous les bons libraires puisque nous abordons ce fameux chapitre 10 les métiers du marketing et pour ceux qui connaissent déjà ces métiers vous savez que la fonction chef de produit product manager brand manager responsable de marque et tous les toutes les exceptions possibles de cette fonction sont la cheville ouvrière du marketing alors sans plus attendre plongeons dans les exercices de ce chapitre 10 j'espère que vous l'avez que vous l'avez lu et donc le premier exercice nous dit rédiger une offre de recrutement très attractif pour les profils suivants web designer et c'est même social media manager traffic manager community manager sachant que c'est à peu près le même rôle que et c'est même vous pouvez vous aider en consultant un site de recrutement comme welcome to the jungle mon petit site de recrutement favori welcome to the jungle absolument fantastique novateur vers la marque employeur des gens qui sont vraiment plus que très très bien et donc regardons une première offre de welcome to the jungle pour qui habille qui recherche un web designer et donc là on a descriptif ta mission offrir à nos clients la meilleure expérience digital mobile first en france et à l'international c'est assez motivant c'est une mission globale on voit bien l'objectif on commence pas à vous casser les pieds avec vous devez maîtriser le langage x vous devez vous adapter à la procédure y vous non on est tout de suite sur une mission globale faire vivre aux clients la meilleure expérience digitale ça ça a du sens ça c'est c'est de la bonne marque employeur donc sous la responsabilité d'un lead web designer et c ro optimisation du taux de conversion tu participera tout de suite le tueur dans le métier digital on suit toi tous tu participera à la mise à jour et à l'évolution des contenus des sites de marque tu participes à la conversion du site donc c'est c'est complet c'est à la fois du web design mais on regarde la conversion on analyse les parcours utilisateurs on fait des tests a et b on met en place des recommandations tu auras la charge des opérations commerciales donc on est responsable de quelque chose etc etc donc tu veilles à la performance des contenus etc profil recherché c'est pas cinq ans d'expérience en ceci c'est vous voyez la formulation tu es riche d'une expérience significative tu es passionné tu maîtrises un minimal le html css et dans une moindre mesure javascript photoshop illustrator le responsive n'a plus de secret pour toi bien sûr c'est pour faire du digital c'est pour faire du mobile tu es sensible à l'accessibilité et à la performance tu as une bonne connaissance des outils de ab testing et analytics ga4 dont on parlait au à l'épisode précédent autre offre d'emploi pour un responsable du pôle chargé des pôles réseaux sociaux social media manager alors attention pour le ministère de l'intérieur et donc même chez welcome to the jungle on retombe parce que c'est le ministère parce que c'est le gouvernement parce que c'est une grosse machine qui a des procédures de descriptifs de fiches de poste etc etc vos activités principales donc tout de suite on note qu'on est passé au vous voiement le responsable des réseaux sociaux développe sa stratégie définie par la direction du s i c op et coordonne les publications sur l'ensemble des comptes officiels de l'institution encadrer l'activité assurer la visibilité on est beaucoup plus encore une fois sur une description de poste beaucoup moins intéressant profil recherché connaître l'environnement parfait professionnel bah effectivement niveau maîtrise requis alors maîtrise c'est une un discours administratif c'est un niveau maîtrise on sait pas trop ce que ça veut dire dans le dans le privé mais bon avoir des compétences en alors c'est marrant informatique bureautique bureautique je pense qu'ils font ils font ils font mention à la suite office on pas très intéressant non plus savoir faire alors savoir travailler en équipe niveau maîtrise savoir manager niveau maîtrise esprit de synthèse niveau maîtrise organisation niveau maîtrise savoir rédigé niveau maîtrise on voit qu'on est dans une institution pas très excitante travailler pour ces gens là même s'il peut y avoir des choses intéressantes regardons les autres offres d'emploi pour un smm social media manager donc il y en a une chez re world alors re world j'ai vraiment des des a priori négatifs sur cette société qui qui brade un petit peu la culture et qui est pas très pas très intéressante à mon sens pour intéressante pour un stage pour voir comment ça se passe mais sur le long terme pas très intéressante des méthodes de management un peu un peu brutale et on a un traffic management pour pour thalès pareil grosse entreprise du cac 40 dans la défense l'aviation et là c'est pour l'activité système terrestre et aérien alors c'est pas mal le descriptif qui sommes nous qui êtes vous alors hop qui êtes vous de formation ingénieur ou équivalent expérience réussie logiciel complexe bonne connaissance de la gestion du cycle de vie de l'ingénierie ça n'a pas grand chose à voir avec le traffic management ils font une offre d'emploi pour du traffic management et il demande une expérience réussie dans la réalisation de projets logiciels là ça a été un peu bâclé comme offre d'emploi bon on peut regarder la suite moi rien que de la lire ça me donne mal à la tête inutile de vous dire que j'irai pas travailler pour ce genre de pour ce genre de société beaucoup trop complexe beaucoup trop de legacy beaucoup trop de personnes qui veulent pas changer en fait les choses et donc pas pas grand appétit pour ce genre de choses donc on voit la rédaction et c'est là où je voulais en venir la la rédaction d'une offre d'emploi que vous soyez vous dans l'entreprise dans la position d'en rédiger une ou d'en faire rédiger une par les rh ou que vous soyez dans la position de répondre à une offre d'emploi dès la formulation de l'offre d'emploi on peut déjà se fabriquer une idée de ce que peut être bien sûr à confirmer par des rendez vous à confirmer par des questions que l'on pose l'offre d'emploi ne dit pas tout mais elle dit quand même pas mal de petites choses là on l'a vu pour qui habille très dynamique tu es responsable t'as une vision et chez thalès 40 40 lignes pour dire vous serez responsable de ça de ça de ça de ça papa très sympathique donc l'offre d'emploi la rédaction de l'offre d'emploi si elle ne dit pas tout en dit pour autant beaucoup exercice suivant les outils nous vous proposons de à part dont je voulais pas montrer excusez moi je parle de quelque chose que vous ne voyez pas désolé nous vous proposons de plonger directement dans cette liste de MOOC donc les MOOC massive online open courses ou classes donc c'est des cours en ligne pour tout le monde parfois gratuits très souvent gratuits et et quelquefois là pour obtenir le certificat officiel le certificat officiel à mettre dans votre linkedin et bien simplement le certificat est vendu entre 50 et 90 dollars donc à vous de voir si vous avez envie de mettre cette somme là mais en tout état de cause vous pouvez dans la majorité des cas suivre une grande partie de la formation de manière quasiment quasiment gratuite alors on vous conseille plusieurs sites j'en ajouterai un tout à l'heure mais regardons ces différents sites de massive online open courses donc le mit pas n'importe quoi la la sloan très connu sloan school of management dans le mit donc à boston et c'est un cours de digital marketing analytics donc on est typiquement dans du data analyst avec l'analyse des données du digital marketing voilà il commence le cours commence le 21 février 2024 vous avez plein d'informations sur le cours et vous avez le module 1 module 2 module 3 donc on va comprendre le digital marketing channel mix on va comprendre l'intégration du marketing digital on va comprendre la prédiction analytique et la prédiction marketing et on va interpréter les data pour du modeling pour de la mise en modèle fabrication de modèles et donc vous pourrez obtenir un certificat un certificat et je pense que les détails c'est le prix du certificat de croix de mémoire chez edex là on est chez edex très très bonne entreprise chez edex le certificat doit être à 80 dollars donc voilà un très bon cours il y en a encore des dizaines d'autres chez edex j'ai choisi de vous montrer celui là autre société alors celle la française est très très bien gérée open classrooms et là vous avez un cours de base discover digital marketing donc je pense qu'on doit le trouver aussi en français chez open classroom mais bon à avoir et là vous avez donc une petite vidéo donc écoutons cette vidéo new to digital marketing you may have heard a lot about the many tools available seo email affiliate marketing voilà elle vous raconte ce qu'est le seo le affiliate marketing email marketing etc très intéressant donc objectif du cours pouvoir créer un plan digital marketing très intéressant vous avez les instructeurs donc là ils sont ils sont anglais mais je pense qu'on peut trouver les mêmes les mêmes en français vous avez les différentes parties du cours les bénéfices du marketing digital le plan marketing digital et suivre les performances d'une campagne digitale donc très 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 intéressant et il suffit de cliquer ici pour commencer le cours alors chez open classroom il est possible que ce soit pas simplement le certificat qui soit payant mais le cours mais encore une fois c'est quelques dizaines d'euros c'est pas très très cher autre cours en ligne par la bpi donc la banque publique d'investissement qui fait beaucoup beaucoup pour pour les start up qui double le capital des start up quand quand il quand elles en ont besoin et là on est construction d'un plan d'action marketing digital en utilisant le modèle a a r r r donc activation acquisition revenus retour et refirol et donc là vous avez carrément du minutage 17 minutes 8 minutes 12 minutes 10 minutes là oui c'est un programme qui fait même pas une heure et est ce qu'on peut obtenir un badge est ce qu'on peut obtenir un certificat à l'issue c'est sûrement sûrement possible je vois pas la mention directement ici c'est un webinaire en europe en replay de 1h15 il doit y avoir moyen d'obtenir une un certificat de suivi pour cette formation et puis avant dernier outil de mouc massive online open classes le learning center de chez linkedin où là prenons le premier un les outils du marketing digital très bon outil très bonne idée ça date de abri après avril je m'embrouille entre le français l'anglais de avril 2022 donc ça peut être ça ne peut être que très intéressant et bien fait vous avez un 4,6 sur 5 pour 240 mentions et 12600 élèves donc bonne bonne formation ou un devenir spécialiste du marketing sur les réseaux sociaux sur les médias sociaux très intéressant là on a 9000 9000 élèves en ligne etc etc donc les fondements du marketing en ligne les tendances du marketing numérique bon ça ça date de 2020 donc je pense que celui là on peut l'oublier mais des choses extrêmement intéressantes et puis le petit dernier qui n'est pas mentionné dans livre mais encore une fois auto promo je vais avoir un cours sous le nom de kratirov dans udemy ou udemy en français sur le marketing digital donc mais je vous invite à le suivre il sera pas cher du tout et aussi complet que aussi complet que possible aussi complet que le livre donc voilà nous avons fait les outils passons maintenant je vais décaler légèrement le navigateur pour que vous puissiez voir un petit peu mieux on va on va s'agrandir voilà donc mise en pratique qu'est ce qu'on a carrément perdu le navigateur donc c'est beaucoup moins intéressant du coup mise en pratique je vais essayer de faire une autre manipulation voilà hop mise en pratique vous l'avez ici votre entreprise manque de talent dans les métiers du marketing digital marketing communication contrôle de gestion ou ou etc et vous avez des sur effectifs en relations publiques communication financière événementiel achats tv médias prévision de vente étude de marché étude de marché et bi business intelligence dans quelle mesure pouvez-vous éviter d'embaucher en formant du personnel existant ben là c'est c'est plus qu'évident il faut bien sûr avoir l'avis des personnes considérées il faut bien sûr demander demander s'ils ont envie de passer dans une partie plus digitale mais il ya de fortes chances que pour une employabilité des personnes qui se sentent dans l'ancien monde non digital aient envie de passer dans le monde digital surtout si vous leur proposez une formation si vous leur tendez la main pour suivre les formations éventuellement si vous financez cette formation et si derrière vous les employez dans cette formation donc en demandant aux personnes de la comptabilité du contrôle de gestion s'ils ont envie de s'occuper toujours de chiffres mais de chiffres plutôt marketing en devenant data analyst pour des campagnes marketing il ya de fortes chances qu'ils répondent positivement dans la mesure où vous les accompagnez et vous les formez et pourquoi pas un mentorat peut être possible et et plein de solutions peuvent être possibles pour faire accéder aux personnes qui ont un ancien job vers un nouveau job deuxième question c'est je vous la lis comparer cette solution avec la recherche de talent externe ben déjà on économise les frais de chasse les frais de recrutement les frais de cabinet de recrutement qui peuvent être de 10 20% du salaire annuel donc toujours intéressant on s'épargne un risque qui est le risque du non adéquation du nouveau talent ou du jeune recruté aux habitudes de l'entreprise à l'historique de l'entreprise on s'épargne la formation à l'esprit de l'entreprise le mindset de l'entreprise les produits d'entreprise des clients de l'entreprise donc on économise en recrutement on économise en formation en échange de quoi on doit former les personnes que l'on va muter si je puis dire sur le marketing digital ce qui semble une meilleure solution et établissez vos recommandations mais la recommandation je pense qu'elle est extrêmement clair ici établissez vos recommandations la recommandation elle est on est aujourd'hui dans une lourde pénurie de talents digitaux de personnes qui comprennent le marketing digital de personnes qui ont l'habitude de manipuler cette matière il y a une grande pénurie et les personnes qui viennent travailler parfois viennent tel des mercenaires travailler pour quelques mois seulement donc devant cette pénurie devant la difficulté de recruter devant les risques liés à l'adéquation entre le candidat et l'entreprise bien sûr mieux vaut prendre nos talents internes dans d'autres domaines et les former s'ils le souhaitent toujours pareil s'ils ont envie de le faire sans leur envie sans leur attention on n'arrivera pas à grand chose s'ils ont envie de le faire et bien la meilleure solution c'est très 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 certainement de les faire évoluer de les former sachant qu'on a vraiment tous les outils à disposition pour le faire aussi bien dans les MOOC mais aussi dans différentes institutions qui existent sur la place donc indéniablement et sans aucune hésitation la recommandation va à la formation des personnes que l'on a en interne donc voilà cette correction du chapitre 10 je vous rappelle le bouquin fonction chef de produit dont je suis dont je suis l'auteur et that's all folks pour cette pour cette correction du chapitre 10 et je vous dis rendez vous au chapitre 11 pour une correction haute en couleurs puisqu'on change de partie on passe à la partie 3 merci à tous